Le verdict des jurés de la cour d'assises de Paris concernant Guy Georges, accusé de cet assassinat, a été conforme aux réquisitions. Une peine de réclusion à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Compte rendu de cette dernière audience, Yasmina Farber, José Boulestex et Christian Leroux. Une sérénité dans l'attente du verdict, à l'image de ce procès. La pudeur, la dignité de ces familles replongées dans les souvenirs des crimes de leurs filles pendant 14 longues journées. Après 4 heures de délibéré, la cour d'assises déclare Guy Georges coupable de 7 crimes et 3 agressions. C'est la perpétuité assortie de 22 ans de prison incompressible. Pas de surprise, mais un soulagement. Ce procès est pour moi un passage obligé. J'avais besoin, même si c'était l'intime conviction de tout un chacun, que la culpabilité de Guy Georges soit clamée haut et fort. Jusque 5 minutes avant la sentence, il était toujours présumé innocent. Donc, il a été déclaré coupable et voilà, c'est ce que j'attendais. On a toujours la haine, malgré qu'il ait été jugé. Mais, c'est vrai, il a été jugé. Et ça, on a bien vu que tout le monde a reconnu qu'il était coupable pour ses actes affreux. Les familles ont encore peur, malgré les 22 ans de sûreté. Guy Georges a déjà effectué 3 ans de détention provisoire. Dans 19 ans, il pourra demander des remises de peine. Son cas sera réexaminé dans 19 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit encore très vigilants à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas qu'il sorte. Pour Alex Ursulé, c'est l'incroyable paradoxe. Guy Georges n'est pas malade, mais il est présenté comme incurable. L'avocat espère pourtant avoir trouvé un soulagement dans ce procès. Non, j'ai défendu un homme, stigmatisé en monstre. J'ai voulu faire ressortir la part d'humanité qu'il y avait en lui, surtout dans cet aveu terrible, et dans cette demande de pardon, qui le ramène, je l'espère, sur le chemin de la rédemption. Avant que les jurés ne délibèrent, c'est Guy Georges qui a eu le mot de la fin. Je vous demande pardon, même si vous ne l'acceptez pas. La peine, c'est moi qui me l'infligerai. La perpétuité, c'est la vie. Vous pouvez être tranquille. Je ne ressortirai jamais. La perpétuité, c'est la vie.